Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose une astuce qui va intéresser les utilisateurs de l'application Elysion. Alors ça fonctionne aussi sur l'application Tuya et sur l'application Smart Life puisque toutes les trois sont des applications compatibles. On parle bien d'application. Une application ça fonctionne sur un smartphone ou sur une tablette et pas sur un ordinateur. Alors que vous êtes de plus en plus d'utilisateurs à nous dire, bon c'est sympa via le smartphone d'avoir par exemple de consulter les images de sa caméra de vidéosurveillance, mais ce serait aussi sympa d'avoir un système qui permet de le consulter directement depuis un ordinateur. Vous verrez de plus en plus les modèles de caméras qu'on va proposer vont être équipés d'un système on-vif qui lui permet donc de consulter à distance ses caméras. Toutes les caméras ne sont pas équipées de ce système là puisque vous avez une caméra plus ancienne, le système ne sera pas équipé. Par contre il y a moyen de contourner tout ça, bon vous allez voir il y a quand même certaines limites, mais il est possible de consulter les images de ses caméras de vidéosurveillance de l'application. Elles sont directement sur son ordinateur et ça je vous l'explique dans la suite de cette vidéo. Alors si à la base il n'est pas possible d'installer une application directement sur l'ordinateur, il y a un moyen de contourner le système en installant un émulateur Android directement sur votre PC. Alors un émulateur c'est quoi ? Un émulateur c'est un logiciel qui va imiter le comportement d'un autre logiciel. Alors par exemple ici ce logiciel là va permettre d'imiter en fait un système Android. Donc en gros vous allez avoir un système, une page Android directement ici sur votre PC. A l'origine et la plupart des utilisateurs d'émulateurs vont utiliser donc ce logiciel d'émulation pour jouer en fait aux jeux vidéo. Si vous avez des jeux vidéo sympas au niveau de votre téléphone, vous allez pouvoir y jouer directement sur un ordinateur avec un écran plus grand et peut-être des commandes un peu différentes. Voilà, ça sert souvent à ça. Mais nous on va utiliser le même système par contre pour installer et utiliser notre application Ellesion. Alors dans la démonstration que je vais vous faire, on va utiliser l'émulateur qui s'appelle BlueStacks. Alors celui-là il est spécifique donc pour Windows et utiliser un système Android. Mais il existe comme ça plein d'autres émulateurs. Donc pour émuler un système iOS par exemple ou même installer un émulateur Android sur un Mac par exemple. Enfin voilà, tout est possible. Par contre c'est vrai que dans l'exemple je vais utiliser donc BlueStacks et je vous mets le lien donc pour pouvoir télécharger et installer l'application dans la description ici de la vidéo. Vous téléchargez ce logiciel. Alors à l'heure où je fais la vidéo, ce logiciel est gratuit et puis vous allez l'installer. Alors il y a différentes versions. Aujourd'hui à l'heure de la vidéo, on est sur le BlueStacks 5. Voilà sur la cinquième version. Vous lancez le logiciel. Alors vous avez vu c'est vraiment l'univers du gaming. Et hop on passe ici en plein écran. Et vous voyez qu'on retrouve en fait un univers qui ressemble quand même beaucoup à un univers Android. On reconnaît ici au niveau du Play Store. Voilà et on retrouve évidemment voilà encore beaucoup ici l'univers du jeu. La première chose qu'on va faire ici donc on va installer notre application. On passe par le Play Store et donc bien entendu il va falloir rentrer vos identifiants et votre compte pour télécharger les applications. Et vous voyez que vous accédez exactement au même Play Store que ce que vous auriez par exemple sur une tablette, sur un ordinateur. Donc je tape ici le nom de mon application. Elysion. Elle est ici. Tac et je vais ici l'installer. Et voilà maintenant je vais ouvrir l'application et vous allez voir que ça va beaucoup ressembler à la première fois que vous avez ouvert en fait l'application Elysion. Si vous avez déjà un compte sur votre smartphone au niveau d'un compte Elysion, il suffit de se connecter à un compte existant. Voilà pas besoin de créer un nouveau compte. Vous pouvez vous créer exactement, enfin relier exactement le même compte. Vous retrouvez ici votre page d'accueil habituelle donc pour Elysion avec tous les appareils connectés que vous avez sur votre système de domotique. Il est possible de faire quelque chose de très intéressant. C'est que regardez juste en haut ici de l'application, vous avez de la page ici ce petit rond qui ressemble beaucoup à une caméra. Vous arrivez en fait au multi-view de votre caméra. Alors c'est une fonction qui est disponible bien sûr de base sur l'application, sur votre smartphone. Mais ici là qui prend tout son sens lorsqu'on est sur ce type d'écran et donc on va ensuite, là il y a 4 caméras qui sont connectées. Mais bien entendu vous pouvez passer à plus de caméras, on peut aller jusqu'à 16 caméras connectées et qu'on peut visualiser en même temps. Donc on peut par exemple ici, là on est allé sur la première caméra qui elle est pilotée. Donc on peut retrouver ici un système motorisé. Donc là vous voyez que si je donne des petits coups comme ça de direction, je peux comme ça changer l'inclinaison de ma caméra. Voilà caméra motorisée. Et puis sinon bien sûr ça va être plus confortable de la voir en grand. Donc là j'ai mis sur un affichage plus grand et là on retrouve comme ça sur mon écran d'ordinateur les 4 caméras que j'ai. Alors évidemment si vous aviez 16 caméras ça va être découpé avec plus d'images. Et voilà donc cette astuce qui permet de récupérer en direct les images de ces caméras de vidéosurveillance, de toutes vos caméras qui vont donc être présentes maintenant sur l'écran de votre ordinateur. Il y a la possibilité donc de piloter les caméras qui sont motorisées. On va donc pouvoir changer la direction, on va pouvoir les faire pivoter sans aucun problème. On va aussi recevoir les notifications aussi sur l'ordinateur. Quand il y a quelqu'un qui passe devant les caméras, vous avez les petites notifs. Par contre la limite de ce système, en tout cas moi je n'ai pas trouvé la manière de le faire. Donc c'est une limite qui est évolutive. Pour l'instant on ne va pas pouvoir rajouter un nouvel appareil. Parce que souvent il ne faut pas utiliser la caméra de l'ordinateur. En tout cas voilà, ça c'est un petit peu plus complexe au niveau des autorisations. Donc il va falloir quand même passer du coup par l'application mobile. Et aussi pouvoir configurer certains appareils. C'est vrai que quand on va rentrer dans la configuration, le logiciel a tendance à redémarrer chaque fois l'application et l'hésion. Alors ça c'est peut-être que pour l'instant. Donc c'est des choses qui vont évoluer. En tout cas voilà, on a déjà la possibilité d'avoir les images de ces caméras en direct sur l'écran d'ordinateur. Voilà, c'est la fin de cette petite astuce, la fin de ce petit tuto. Bien entendu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Ça nous fait toujours plaisir. Un petit j'aime et la petite cloche encore par-dessus pour nous faire plaisir. Et moi je vous dis à très bientôt pour découvrir de nouveaux tutos sur les produits Pearl. Bien entendu, allez ciao ciao, à bientôt. Envie d'en savoir plus ? Alors retrouvez toutes nos vidéos sur notre chaîne YouTube en cliquant ici. Et rejoignez notre communauté Facebook en cliquant là. Pour toujours plus d'infos technologiques et de conseils pratiques.